Hi guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais mon top 5 de mes livres préférés de l'année passée, c'est-à-dire 2019. J'ai ma liseuse avec moi comme toujours, donc c'est pour ça que vous ne verrez pas les livres en format papier. Mais voilà, je suis de retour pour vous faire mon top 5, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier livre, le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Comme vous le savez, les 7 sœurs c'est une saga que j'adore, le tome 4 d'ailleurs dans ma liseuse que je dois lire qui est sur Sissi, et vraiment si vous n'avez toujours pas commencé cette série, elle est incroyable. Il est censé, si je ne me trompe pas, y avoir 7 tomes à la fin, pour l'instant je crois qu'il y en a 5 de sorties seulement, mais c'est une pure tuerie. Cette série est écrite par Lucinda Riley et pour vous faire vite fait le pitch du tome 1 qui s'appelle Maya. En fait, c'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées aux 4 coins du monde par un riche homme d'affaires suisse, si je ne me trompe pas. Et en fait un jour, cet homme là meurt, donc c'est pas du tout un spoil, on le sait dès le début. Donc cet homme là meurt et en fait il va laisser à chacune de ses filles les coordonnées de l'endroit où il les a adoptées. Donc elles ont l'attitude longitude pour retrouver d'où elles viennent et un objet qui est censé leur permettre de retrouver leurs origines et de savoir d'où elles viennent. Tout simplement, si elles en ont le souhait et l'envie, il leur laisse aussi à chaque fois une petite lettre. Et vraiment si vous aimez les romans d'aventure un petit peu, c'est-à-dire la quête, tout ce qui est généalogie, tout ce qui est les histoires. Voilà, on creuse un petit peu dans les dossiers, dans la famille, dans les lettres, les choses cachées, dans les maisons. Voilà, on va poser des questions aux gens. On creuse vraiment finalement pour retrouver ses origines. C'est un excellent, un excellent roman et plus globalement une excellente série. La plume de Lucie Naraillet est incroyable. Et j'ai mis le troisième tome dans mes favoris. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est mon préféré. Je ne m'y attendais pas du tout parce que j'avais adoré le premier. Mais le troisième est excellent également. Voilà, vraiment, chaque sœur est très différente. Donc chaque tome est vraiment différent. Le premier se passe au Brésil et vraiment, on y est quoi. On est à Rio, on est avec elle, on sent le soleil, tout ça. C'est incroyablement bien écrit. Lucinda Naraillet, moi j'y vais les yeux fermés maintenant. C'est une autrice incroyable. Si vous n'avez toujours pas commencé les sept sœurs de Lucinda Naraillet, je t'ai vous dessus. Le deuxième livre de ce top 5 de mon année 2019 est Les hauts de Hurlevent d'Emily Brandé. Un sacré pavé, 430-440 pages, quelque chose comme ça. Mais un classique incroyable. Si vous n'avez jamais lu Émilie Brandé, jetez-vous sur les hauts de Hurlevent si vous aimez les classiques. Je trouve personnellement que c'est un petit peu dans la même veine que sa sœur Charlotte ou Jane Austen. Toutes ces autrices-là, c'est un peu dans la même veine. Toutes en restant évidemment différentes, elles ont des plumes différentes. Celles de Jane Austen, je dirais, est plus incisive, plus féministe, plus avant-gardiste. Mais celles d'Emily Brandé est incroyable également. Si vous aimez les classiques, si vous avez envie de vous pencher vers des classiques, je vous conseille vraiment les hauts de Hurlevent. Pour vous faire le pitch rapidement, les hauts de Hurlevent, c'est l'histoire de M. Le Coud qui arrive dans une maison qu'il a louée qui s'appelle La Grange. Et donc M. Le Coud, une fois arrivé dans sa maison, se rend directement chez M. Iscliffe qui est l'homme qui lui loue La Grange. Donc M. Iscliffe possède La Grange et sa maison à lui. Et donc M. Le Coud se rend chez M. Iscliffe pour discuter un petit peu des modalités de location, tout ça, de faire connaissance avec lui. Et ensuite M. Le Coud retourne chez lui à La Grange. et donc commence à faire connaissance avec la bonne qui est en charge de sa maison à lui qui s'appelle Mrs. Dean. Et Mrs. Dean va, sous la demande un petit peu de M. Le Coud, commencer à lui expliquer toute l'histoire de M. Iscliffe et de son étrange petite famille composée de Mrs. Catherine et d'un jeune homme un petit peu brut de décoffrage dont il n'a pas eu une très bonne première impression. Et donc Mrs. Dean va retourner des années en arrière, expliquer à M. Le Coud comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est passionnant, c'est terriblement bien écrit, c'est émouvant, c'est à la fois par moments drôle, c'est plein de sensibilité et c'est vraiment incroyable honnêtement. Lisez-le, c'est un excellent classique, je vous le conseille chaudement. Ensuite on passe au troisième livre de ce top 5. Je ne pouvais pas vous faire un top 5 sans le fameux, le fameux, et je pense que vous savez déjà tous de quoi je vais parler si vous regardez mes update lectures. Nous allons parler de Sorcière de Mona Cholet, évidemment. C'est un essai extrêmement court, je crois qu'on est aux alentours de 250 pages, si je ne me trompe pas, et c'est incroyable. Donc Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet est un essai féministe qui raconte comment la chasse aux sorcières, il y a maintenant des centaines d'années, a conditionné la situation de la femme aujourd'hui. Comment en fait on a, si vous voulez, les sorcières à l'époque, les femmes qu'on appelait des sorcières, étaient souvent des femmes indépendantes, qui n'avaient pas de conjoints, pas d'enfants, des femmes seules, que donc directement on a diabolisées puisqu'elles sortaient un petit peu comme ça de la norme, de ce qui était considéré comme la norme à l'époque. Et le fait est que c'était des femmes érudites, des femmes qui étaient des guérisseuses, donc des femmes qui possédaient un savoir médical très important. Et dès lors, on a considéré ces femmes comme dangereuses, puissantes et donc effrayantes. Et donc on a associé leurs grandes connaissances et leurs savoirs à quelque chose de diabolique. Et donc on les a pourchassés et exécutés par centaines. C'est clairement un essai incroyable, un essai bien tourné, bien écrit, drôle et à la fois tellement dramatique et tellement révélateur de ce qui se passe en fait aujourd'hui, de ces fameuses chasses aux sorcières qu'on passe un peu en sourdine, qu'on n'étudie pas plus que ça et qui pourtant sont effectivement révélatrices de la condition de la femme et de comment est-ce qu'on en est arrivé là dans la condition de la femme aujourd'hui. comment la médecine en fait a ensuite été accaparée par les hommes, ce savoir-là et comment donc on a ensuite exclu les femmes de la médecine, des études en général et pourtant de ce domaine qu'elles maîtrisaient en premier en fait, qu'elles ont maîtrisé avant les hommes. Donc voilà, clairement on a juste enfoui les trucs sous le tapis comme ça et donc cet essai remet bien les pendules à l'heure et il parle aussi du non-désir d'enfant, de la non-maternité et voilà, de l'invisibilisation des femmes de plus de 40 ans, de l'injonction par exemple à se teindre les cheveux quand on est une femme, de toutes ces injonctions là en fait, invisibles plus ou moins. C'est un essai juste brillant, bien, j'ai même pas assez de compliments pour vous dire à quel point cet essai est incroyable. Je pense que mes amis n'en peuvent plus. Je passe ma vie à leur refourguer ce bouquin en mode lis ça. Mais vraiment, vraiment lisez-le, c'est incroyablement bien fait. Ça, à toutes les pages on se dit mais oui en fait, comment j'ai pas pensé toute seule, c'est évident. C'est brillant, vraiment, lisez-le, vous n'allez pas le regretter. C'est incroyablement bien écrit. C'est incroyablement juste. Et voilà, si vous êtes intéressés par le féminisme ou si vous voulez en apprendre plus, lisez ce bouquin, il est incroyable. Le quatrième bouquin de ce top 5 est Flocons d'amour par John Green et deux autres auteurs dont je n'ai plus le nom. Je vous mets de toute façon les livres toujours dans la barre d'infos. Et donc, Flocons d'amour, c'est tout simplement, ça se passe dans une petite ville et en fait, c'est trois petites histoires qui sont interconnectées entre elles. C'est-à-dire que tous les personnages se connaissent et leurs histoires, à beaucoup de moments en fait, dans chacune des histoires respectives, leur vie s'entrecroise et donc les personnages de chaque histoire connaissent les personnages des deux autres histoires. Donc voilà, c'est très entremêlé, c'est très bien fait. Ça sent l'hiver, le thé, les gâteaux, le Noël cliché des films qui passent à la télé. Voilà, c'est un Noël doux en fait. Ce livre, c'est un plaid, vraiment. C'est un plaid, une tasse de thé et un espèce de bonhomme en pain d'épices. C'est vraiment ça l'effet que ça fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Je suis une fan inconditionnelle de Noël et c'était vraiment un plaisir de lire ce bouquin. C'est vraiment, ça regroupe vraiment tout ce que j'aime dans Noël. C'est très cocooning, c'est une lecture doudou qui va vous faire du bien. Donc si vous aimez ce genre de roman, foncez, il est incroyable. Ensuite, le dernier roman de ce top 5 de mes lectures préférées de 2019 et il s'agit de Vengeance en Prada, Le Retour du Diable qui est le tome 2 du Diable Sabine Prada de Lorraine Weisberger. Et c'est un livre incroyable. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous fais rapidement le pitch du tome 1. Donc le pitch du tome 1, c'est Andrea qui un jour se fait embaucher par l'un des plus grands magazines de mode et sa bosse étant Miranda Presley qui lui fait vivre un enfer. Et donc Andrea va devoir s'en accommoder et essayer tant que mal de faire son boulot correctement, de ne pas se faire renvoyer parce que c'est un job qui va ajouter énormément de poids à son CV. Elle tient vraiment à ce job et donc on suit un petit peu sa vie avec son copain, sa famille, comment elle jongle avec ce boulot très difficile. Ça parle de mode, ça parle de vêtements, ça parle d'exigence. C'est très drôle, c'est très pinçant. C'est vraiment bien écrit. J'adore la plume de Lorraine Weisberger qui est à la fois drôle, à la fois piquante, à la fois émouvante. Ça se lit très, très, très bien. Elle a vraiment le don de vous faire rire à chaque page. Andrea est hilarante. C'est vraiment un roman qui vaut la peine de se pencher dessus et en particulier le deuxième tome que j'ai adoré. C'est rare que je préfère le tome 2 au tome 1 mais là c'est le cas. Le tome 2 est vraiment une petite merveille. Alors vraiment, si vous le trouvez, lisez cette série qui vaut vraiment le coup. Et ben voilà, c'est déjà tout pour mon top 5 de l'année 2019. J'ai déjà un livre dans mon top pour 2020. Je vous le dis mais ça reste entre nous. C'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. J'avais tellement envie de vous le placer ici mais c'est de la triche parce que je l'ai lu après le 1er janvier. Donc malheureusement, je ne peux pas le mettre dans ce top 2019 mais croyez-moi, il sera dans le top 2020. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou à m'écrire dans les commentaires ou les deux. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada